Bonjour et bienvenue à cet épisode où on va parler d'une application qui s'appelle Creative Cloud Desktop, vous voyez là haut, que vous êtes censé connaître mais je remarque des fois quand je fais des réponses à des gens que cette application n'est pas trop connue et on sait pas trop ce qu'on peut faire avec. En fait c'est un peu le centre névralgique de toutes vos installations Adobe, donc que ce soit Photoshop, Lightroom, Dreamweaver, ce que vous voulez et avec cette application vous pouvez installer, vous pouvez désinstaller, vous pouvez gérer les versions, vous pouvez accéder aux informations que vous avez sur le cloud, vous pouvez gérer les polices de caractère, donc c'est un peu un centre névralgique qui permet d'avoir plein de choses. Donc ce que je vous propose c'est regarder différentes choses qu'on peut faire avec. La première chose c'est comment on installe une application. Lorsque vous êtes dans Creative Cloud Desktop, ici vous avez toutes les applications, vous voyez moi j'ai d'installer Photoshop, Lightroom, Lightroom classique, un truc pour faire des panels sous Photoshop et puis Camera Raw. Et je peux installer d'autres choses qui sont disponibles dans ma formule, je peux tester toutes les autres applications si je veux. Donc si je veux installer une application, je trouve déjà mon application. Alors vous avez des applications qui sont des applications qu'on peut installer sur un ordinateur, puis vous avez des applications qu'on peut installer sur un mobile, d'accord ? Donc là il vous enverra un lien pour installer l'application et vous avez des applications qu'on peut accéder directement sur le web. Donc là si vous appuyez sur lancer, ça vous lancera un navigateur et vous verrez l'application. Mais là on va s'occuper d'installer des choses. Donc si je veux installer Bridge par exemple que j'ai jamais installé sur mon poste, bah vous voyez j'ai ici installer, j'appuie sur le bouton installer et il va simplement lancer le téléchargement de Bridge et il va commencer à l'installer. Vous voyez il est en installation, il est en train de télécharger des choses, puis je vais faire annuler parce que je n'ai pas envie d'utiliser Bridge. J'ai annulé l'installation du Bridge, motif de l'annulation, ce qu'on veut, je souhaite installer une autre application. Oui annulé, très bien il a annulé l'installation. Donc pour installer, vous cliquez sur le bouton installer. Pour lancer une application, vous pouvez le faire aussi directement d'ici, c'est à dire que ici si je clique sur ouvrir, il va me lancer Photoshop. Ok, je clique, vous voyez il me lance Photoshop, il est en train de me lancer mon Photoshop. Donc on peut aussi d'ici retrouver toutes les applications qu'on veut lancer. On peut si on veut aussi, si vous cliquez ici sur les trois petits points, vous avez ici désinstaller. Donc si vous ne voulez plus d'une application, vous pouvez la désinstaller directement de Creative Cloud Desktop. Mais vous pouvez avoir aussi le problème où vous venez de faire une mise à jour et puis il y a un truc qui se passe mal et vous voulez revenir à la version d'avant. Ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Les gens se ruent un peu trop rapidement sur les nouvelles versions, n'ont pas vérifié que leur tablette n'était pas compatible ou leur carte graphique ou je ne sais quoi. Et donc ils veulent revenir à la version d'avant. Là vous avez ici, avec ce trois petits points, vous avez autre version. Et là vous voyez la version la plus récente ici qui est là, qu'on peut désinstaller si on veut. Mais vous avez des versions antérieures que vous pouvez réinstaller. Et il vous dira est-ce que vous voulez garder la nouvelle ou pas, ça dépend des cas. Donc là c'est comme ça que vous pouvez revenir en arrière à une version précédente. Par exemple, si vous n'aimez pas la 23.0.2, vous pouvez revenir à la 23 ou à la dernière, la 22.5.3. D'accord ? Vous avez exactement la même chose avec Lightroom par exemple. Si vous cliquez là et que vous avez autre version, vous voyez que, ah non ça c'est Lightroom, excusez-moi, on va prendre Lightroom classique. D'accord ? Vous avez ici et vous avez autre version. d'accord ? Donc ici il vous dit déjà que la plus restante c'est la 10.0.1 que vous pouvez installer si vous voulez. Il vous dit que la 10.11 c'est celle qui est installée, vous pouvez la désinstaller. Mais éventuellement vous pouvez revenir à la 10.4. Vous pouvez revenir jusqu'à la 10. Donc vous ne pourrez pas revenir jusqu'à une 9. Vous pouvez revenir à la version majeure précédente et à toutes ces, je dirais, différentes sous-versions. Puisqu'on a eu la 10, la 10.1. Vous voyez, vous les voyez là au fur et à mesure. Donc avec ça vous allez pouvoir installer, vous allez pouvoir désinstaller, vous allez pouvoir changer de version. Vous allez pouvoir mettre à jour. Mettre à jour, on peut le faire soit ici, vous l'avez vu avec autre version, je pourrais faire la mise à jour de Lightroom classique 11.0.1. Mais je peux aussi le faire ici. Quand il y a mise à jour disponible, vous pouvez cliquer sur le lien. D'accord ? Et là il me dit voilà les choses qui sont que je peux mettre à jour. Donc je peux mettre à jour Lightroom classique ou je peux mettre à jour mon kit de développement pour les panels Photoshop. Et là en cliquant sur le bouton mettre à jour, ça lancera la mise à jour tout simplement. Donc avec ce programme là, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Vous avez aussi la possibilité de tout mettre à jour si vous voulez. D'accord ? Vous avez la possibilité de rechercher des mises à jour au cas où il vous les montre pas. Vous avez aussi la possibilité de gérer vos mises à jour automatiques. D'accord ? Donc si vous cliquez là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez soit toujours garder les applications à jour. D'accord ? Ou vous pouvez décocher ça. Donc c'est vous qui déciderez lorsque vous ferez les mises à jour. Certains des fois disent ah mon PC il a fait la mise à jour, ça y est je peux plus bosser, j'avais un travail à rendre. Quand on est entreguis professionnel, on gère ses mises à jour. C'est à dire qu'on fait les mises à jour quand on a le temps de faire les mises à jour. On laisse pas le soft décider quand il fait les mises à jour. On est là pour bosser, on est là pour avoir un rendement. Donc on bosse avec la version qu'on connaît et quand on a le temps, uniquement quand on a le temps et qu'on n'a pas de travaux urgents à rendre, à ce moment là, on va faire les mises à jour. D'accord ? Donc là vous pouvez ici régler ce truc là. Beaucoup de gens se plaignent et disent ah mon truc a été mis à jour, je suis planté. Bon ben voilà, vous allez là dedans, mise à jour automatique et vous désactivez. Toujours garder les applications à jour comme ça c'est pas le système qui décidera tout seul de faire la mise à jour. C'est vous qui le ferez d'ailleurs. Vous voyez que moi j'ai le bouton mettre à jour là parce que ma configuration par défaut, d'accord ? Quand vous cliquez là-dessus, il vous met toujours ça par défaut actif. Moi ma configuration par défaut, elle est comme ça. D'accord ? Donc c'est moi qui décide quand je vais mettre les mises à jour et c'est pas Creative Cloud ou c'est pas Lightroom ou c'est pas Photoshop, c'est moi qui le fait. Donc vous voyez ici dans applications, toutes les applications, vous avez vraiment un tableau de bord qui vous permet de faire pas mal de trucs. Vous avez des petites icônes là qui apparaissent. Vous voyez ? Alors ça c'est pour aller vers des pages Adobe où il y a des tutos. D'accord ? Alors ils sont forcément moins bien que les miens, mais il y a des très bons tutos quand même. Faut pas rêver. Si vous allez sur les sur les tutos anglais, il y a quelques évangélistes Adobe qui sont très bons. Ensuite vous pouvez aller vers des modèles. Des modèles ça va être... On va cliquer dessus pour voir. Donc là vous voyez, vous ouvrez une page web et on arrive dans Adobe Stock. Donc Adobe Stock c'est un système où vous pouvez avoir plein de plein de modèles que vous allez pouvoir utiliser. Donc là on est sur des modèles pour Photoshop. D'accord ? Et si je clique là dessus, voilà c'est un fichier PSD que je peux récupérer. D'accord ? Qui est gratuit et qui me permettra de faire, de mettre un peu du texte un peu comme je veux ici à l'intérieur. Je n'ai pas à fabriquer tout le reste. Si je vais ouvrir dans l'application, ce fichier doit faire l'objet d'une licence avant de pouvoir être ouvert dans une application. D'accord ? Donc il faut obtenir une licence gratuite. Donc ça il vérifie que vous êtes inscrit et ainsi de suite. Vous avez vu qu'il est en train de me télécharger, de me télécharger ici le document et ça ce document ensuite on va aller pouvoir l'ouvrir à l'intérieur de l'application et comme ça on verra directement ce résultat là. Donc ça c'est des modèles au même titre que vous pouvez avoir des modèles pour PowerPoint, Word ou ainsi de suite. Il existe des modèles pour Photoshop qui vous permettent de vous avancer sur votre travail. On va continuer sur les petites icônes. On est revenu dans les Creative Cloud Desktop ici. Donc on a parlé des modèles mais vous avez aussi la communauté d'assistance. Donc ça c'est le site où vous allez pouvoir ouvrir un ticket. D'accord ? Ou regarder les tickets existants. Donc on va cliquer aussi. Ça va ouvrir une page web. Voilà ça ouvre une page web et vous retrouvez dans la communauté Adobe. Voilà qui est dans le Photoshop Ecosystème. Et là vous avez les différents types de tickets que vous pouvez avoir avec Preset Error at Startup. Les gens disent j'ai tel ou tel problème. Et si vous êtes connecté, vous pouvez publier auprès de la communauté et poser des questions et les gens vont vous répondre lorsqu'ils ont des problèmes. C'est principalement en langue anglaise quand même. C'est-à-dire qu'on voit de temps en temps passer des postes en français. Mais c'est principalement en langue anglaise. Par contre c'est pas mal parce que vous pouvez trouver une réponse. D'accord ? Ici directement. Donc en recherchant. Vous allez pouvoir rechercher si vous avez le même message d'erreur. Si vous avez un message d'erreur très précis par exemple, vous pouvez le mettre là. Et vous verrez si d'autres ont déjà eu le problème. Donc ça c'est des choses aussi qui sont intéressantes à voir. On va revenir dans Creative Cloud Desktop. Et le dernier c'est pour aller vers Adobe Live de temps en temps. Adobe organise des sessions live où vous avez des gens qui vous montrent certaines fonctions des différents produits. Donc gardez à l'esprit que c'est un peu l'endroit où vous pouvez tout trouver. D'accord ? Vous pouvez par exemple ici gérer les polices de caractère. C'est-à-dire que ici si j'ai les polices, ben ici j'ai les polices que moi j'ai installées. Je peux les activer, les désactiver. Mais je peux aussi aller rechercher plus de polices. N'oubliez pas qu'avec votre abonnement photo Adobe, vous avez accès à toutes les polices. Donc là si vous cliquez là une fois de plus, ça va vous rajouter, ça va vous ouvrir une page web. On va le faire. Ok ? Ça m'ouvre une page web. Ça va aller sur le site des polices. Donc si vous n'êtes pas connecté, il vous demandera de vous connecter. Mais là je suis connecté. Puis là vous pouvez par exemple choisir une police de caractère particulier. On va faire cursive. Allez, on va voir cursive. Là il propose différentes choses. Ok ? Pourquoi pas. Charcuterie cursive. D'accord ? Si vous êtes boucher charcutier, ça peut intéresser. Et vous avez ici tout ce qu'il a trouvé avec le mot clé cursive. D'accord ? Pourquoi pas ? Mais on peut aller chercher, je ne sais pas, on va aller chercher néon. Allez, néon. Qu'est-ce qu'il a en néon ? En néon, voilà, il a the quick brown machin. Il a ça aussi qui ressemble un peu à du néon. D'accord ? Vous pouvez, il y a des packs aussi que vous pouvez installer. On va par exemple afficher la famille. D'accord ? Et puis on va activer la police. D'accord ? Donc en activant la police, cette police, je pourrais l'utiliser. Et il me dit attention, il y en a d'autres qui sont semblables. D'accord ? Qui sont pas mal. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. J'aime bien celle-là, la Pacifico Lite. Donc je vais l'activer. D'accord ? Et là il me dit vous avez activé Pacifico Lite. Maintenant si je retourne dans Photoshop, d'accord ? Je dois pouvoir retrouver la Pacifico Lite. On va déjà retourner dans Creative Cloud Desktop pour voir s'il l'a rajoutée. Et donc là je suis retourné dans Creative Cloud Desktop. Là je suis pas sur Internet et vous voyez qu'il m'a mis la Pacifico Lite. J'ai rien eu à faire. Elle est revenue, elle est arrivée directe. Et donc je peux voir ici la gueule de cette police ou la gueule des autres et ainsi de suite. Donc là vous avez les polices ici. Là ici, les catégories, c'est juste quand on met toutes les applications, on a tout. Si vous mettez par catégorie, il va vous montrer les choses par catégorie. Donc vidéo par exemple, il va vous montrer première rush, il va vous montrer première pro. D'accord ? Donc ça c'est juste, nous comme on est dans la photo, vous pouvez aller par exemple sur photo là. Ça sera très bien. Autrement sur toutes les applications, c'est bien aussi vous voyez un peu de tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez qu'ici on a le lien vers les ressources habituelles d'Adobe. Donc Adobe Stock, je vous ai montré, c'est pour trouver notamment des templates sur Photoshop. Gérer les polices, on vient de le faire. Tutoriel, c'est là où vous allez avoir les tutos. Portfolio, c'est si vous travaillez, je vous ai fait des épisodes là-dessus. On va de Lightroom classique à Lightroom et de Lightroom à Portfolio, c'est pour faire votre site web. Beyond, c'est un système où on peut partager des ressources entre gens qui utilisent Adobe également. communauté d'assistants, je viens de le vous montrer, c'est la communauté avec les différents tickets. On a ensuite ici fichier, c'est les choses à vous. D'accord ? Donc je ne vous ai pas encore fait de cours sur les bibliothèques, je ne crois pas. Mais vous pouvez gérer les bibliothèques Photoshop. Donc vous pouvez mettre dans des bibliothèques des choses que vous utilisez couramment. D'accord ? Et ça, ça vous permet ensuite de les réutiliser derrière à l'intérieur de Photoshop. Il vous fait d'ailleurs, vous voyez, quand vous arrivez sur un truc nouveau, il vous explique un peu tout ça. Et là, vous voyez qu'il y a ce nouveau truc là qui est arrivé dans ma bibliothèque, puisque c'est quelque chose que je suis allé rechercher dans un stock d'Adobe. On peut partager des choses avec vous aussi, c'est possible. Vous voyez même éventuellement les éléments supprimés, donc comme une espèce de corbeille. Découvrir, voilà, c'est si vous voulez découvrir plein de trucs. Ce que vous pouvez créer en utilisant Photoshop, regarder la vidéo. D'accord ? Donc ça va être une vidéo qui vous montre ce qu'on peut faire sur Photoshop. Les indispensables de la retouche photo. Donc là, c'est des tutos de la même manière. Et Stock et Marketplace, là, c'est pour aller acheter des choses. Vous pouvez acheter de l'audio, vous pouvez donc des polices, comme on a vu. Mais on a vu aussi les templates. Vous avez le truc gratuit qui va vous dire, ben voilà, tout ça est gratuit, des photos gratuites, des images vectorielles gratuites, des vidéos gratuites. Voilà. Vous pouvez vous promener là-dedans et aller récupérer. Mais pour nous, ce qui est important dans un premier temps, c'est juste la partie application. Donc gardez à l'esprit que vous pouvez installer, vous pouvez désinstaller, vous pouvez changer de version, vous pouvez mettre à jour. D'accord ? Directement dans cette application. Voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas, maintenant ils connaissent. Et puis moi, ça me permettra, quand on me demandera comment on peut désinstaller une application, je donnerai le lien vers la vidéo avec le bon timing. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.